Salut à tous c'est FabKick Alors nous sommes le mercredi après midi Et ce matin comme vous avez pu le voir Je vous ai montré le glitch avec Ami Et il a été patché Et là je vais vous montrer le glitch solo Bah pareil pour confirmer ou pas Pour voir si il a été patché ou pas Donc là je vais vous expliquer les préparatifs Malheureusement oui il faut du matériel pour ce glitch Mais c'est comme ça je suis désolé Mais sinon il y a pas mal d'astuces sur mon mur Bah pour mes abonnés bien sûr je parle Je vais pas faire de la pub Il y a pas mal d'astuces pour vous offrir au moins le complexe Si vous vous assurez Et après c'est parti pour les glitchs à venir Et surtout pour le DLC qui va bientôt arriver Donc les gars c'est parti pour les préparatifs De 1 il vous faudra le centre d'opération mobile Dans le centre d'opération mobile Ce que vous allez mettre en module dépôt En module 3 vous allez mettre le dépôt de véhicule personnel Et bien sûr à l'intérieur vous mettrez aucun véhicule Donc tout ce qui est à l'intérieur vous le sortez Vous le rangez Ou si c'est une LH8 bien vous l'explosez Et vous mettez un véhicule de PNJ Vous le sortez aussi vous l'explosez Il faut rien du tout dans le centre d'opération mobile Ensuite il faut que vous ayez dans le complexe Le véhicule que vous allez dupliquer Ça c'est très important sinon vous n'allez rien dupliquer Donc mettez le véhicule que vous allez dupliquer dans le complexe Ensuite moi je connais la méthode qu'avec le braquage de l'Esther Je suis désolé mais c'est comme ça Donc essayez d'avoir la petite notification de l'Esther Comme ça quand on va cliquer dessus Bah moi si je clique dessus Je sais que je vais spawn à Del Piero 7 Donc si à Del Piero 7 J'ai le H du braquage Évidemment que dans le garage Del Piero 7 Voilà Donc là en bas j'ai mis une LH8 pour la duplication Là c'est une LH8 mais modée Donc ça n'a rien à voir Donc c'est celle-ci Donc le but donc mettez que des LH8 Selon les duplications que vous allez effectuer Une fois que vous avez fait tous ces préparatifs Vous rentrez dans le complexe Et évidemment il faudra aussi l'Avenger Donc je sais que c'est un glitch qui coûte très très cher Mais ça fait des plaques très très propres Donc pour ceux qui peuvent se permettre Bah allez-y les gars Mais pour les autres je suis sincèrement désolé Mais je n'ai pas le choix Je me sens obligé de le proposer De le mettre du moins Pas le proposer Parce que ce glitch à la base est de Tuto Facile France Donc par contre c'est comme ce matin Ce matin je ne savais pas s'il avait été patché ou pas Là je ne sais pas non plus J'ai regardé à l'instant GTA V Helper Il y a 4 heures il n'était pas patché Donc on va retenter Là il est quand même 4 heures Bah bientôt 5 heures moins 20 Donc c'est parti Donc là je vais vous montrer vite fait le véhicule que je vais dupliquer Donc moi je la mets tout le temps en première position Comme ça au moins je ne m'embrouille pas dans les places Et comme vous voyez le vert par rapport au vert de la troisième C'est pas pareil Et ensuite vous regardez la plaque Donc là je pense que c'est 88 Ouais voilà 88P Donc on verra à la fin Donc voilà le centre d'opération mobile est vide Mon garage où il y a le H du braquage Il est prêt Je veux dire les élégues sont dedans Si je veux en faire plusieurs J'ai la petite notification de l'Esther Elle est prête Donc maintenant vous rentrez dans le complexe Et vous vous dirigez dans l'Avenger Donc il faut rentrer Bah bien sûr dans l'Avenger Et une fois dans l'Avenger Le but c'est de se rendre à la porte du cockpit Donc là il faut s'arrêter Il faut dire bonjour au gars Non je plaisante En fait il faut se présenter à la porte du cockpit Et il faut avoir le message Entrer dans le cockpit Une fois que vous avez ce message Ce qu'on va faire Bah ce que vous allez faire c'est PS Faire flèche du bas Où vous allez sur votre profil Peu importe Le but c'est d'aller sur une activité Soit de vos amis ou la vôtre Ou les vôtres pardon Et chercher une activité récente Soit le gars il a braqué un magasin Soit il a acheté un véhicule Peu importe Il faut que ça soit marqué Lancer GTA Online Pas GTA V Pas GTA V Pour les débutants Ou pour les jeunes Je dis ça Il faut que ça soit marqué Lancer GTA Online Une fois que c'est fait Ce que vous allez faire C'est mettre le curseur Sur Lancer GTA Online Et ensuite vous allez cliquer Sur deux fois PS Pour revenir sur le jeu Comme moi en ce moment Sauf que moi je n'ai pas encore fait Cette manipulation Donc là je vais faire PS Je vais me chercher une activité Et je reviens sur le jeu C'est parti Voilà mon activité est prête J'ai trouvé ça Un gars qui a braqué un magasin J'ai mis mon curseur Sur Lancer GTA Online Et je suis revenu sur le jeu Donc maintenant le but Il faut aller assez vite Bien sûr Ça va être de faire Croix Pour entrer dans le cockpit Faire deux fois PS Pour arriver sur l'activité A lancer l'activité Et ensuite annuler le message Qui se présente à vous Donc le but c'est de faire croix Deux fois PS Croix et rond Et tout ça bien sûr assez vite Et si ça se passe très bien Normalement il va y avoir Un tout petit bug Et vous allez apparaître au complexe Au milieu de votre complexe Donc c'est parti Voilà Donc là je suis un peu bugué Et comme vous avez pu voir Boum J'ai spawn devant mon Avenger Donc pour l'instant Ça se passe très très bien Donc à partir de là Ce qu'on va faire C'est ouvrir le portable Sortir l'application de Lester Et bien sûr On va cliquer dessus Donc là Moi personnellement Je sais que je vais Spawn à Delpiro 7 Donc c'est logique Que si j'enchaînerai Des eleguis Je mettrai Pladeleguis RH8 Dans ce garage Donc Moi je le fais là Mais on peut On peut sortir Malgré tout Comme là Là j'ai spawn A Delpiro 7 Ce que je fais Je fais rond Et je peux marcher Dans l'appartement Donc là Soi disant On peut sortir On peut sortir De l'appartement Et partir dans un autre Appartement Où vous avez votre hache Donc Bah vous mettrez Des eleguis Dans l'autre appartement Puisque si on sort De l'appartement Ça casse pas le glitch Donc Sinon Ceux qui sont comme moi Bah vous entrez Dans le garage Et comme vous voyez L'image est très très claire Et moi Tout à l'heure Honnêtement Bah j'ai fait un essai Et en fait Quand je suis sorti Avec mon eleguis RH8 Bah j'ai spawn au complexe Mais sans la voiture Donc là C'est pour ça Que là Je retente le glitch En espérant vraiment Spawn avec le véhicule Donc si tout va bien Mon eleguis RH8 On aura cette plaque Donc c'était 88 JP Donc c'est parti Maintenant Je sors du garage Et si tout va bien Je dois spawn Voilà Au complexe Avec l'eleguis RH8 Une fois que vous êtes arrivé là Vous allez rentrer au complexe Faut que Voilà Et là Oui J'accepte le message Donc c'est pour ça Que moi Je mets toujours Complexe plein De toute façon Là je pense Qu'on n'a pas tellement le choix Puisqu'il faut écraser L'eleguis Retro Custom Donc dans tous les cas Il faut mettre le complexe plein Sinon Évidemment L'eleguis Elle va rentrer Elle va rentrer dans le normal Donc vous ne pourrez rien écraser Donc pensez à mettre Complexe plein De toute façon Les véhicules qu'on peut mettre dedans En deux secondes Il est rempli Il faut être honnête Donc ça peut aller très vite Donc une fois qu'on est arrivé au complexe Ça va demander d'écraser un véhicule Oui On écrase l'eleguis Retro Custom Le véhicule qu'on veut dupliquer Donc pour ceux qui ne connaissent pas Vous cliquez deux fois dessus Et ensuite Vous revenez sur votre personnage Et vous allez directement Voir le mécano En fait Vous allez sur le petit cercle bleu Voilà Juste là Et une fois que vous êtes là Vous faites la flèche qui est indiquée Donc flèche de droite Et là Comme vous voyez en haut A gauche Sur le nom des véhicules C'est bien marqué Eleguis RH8 Eleguis RH8 Tant mieux Je fais retour Je suis désolé les gars En fait Le but C'est d'avoir le message Eleguis RH8 Et il faut que ça soit Oui Eleguis Retro Custom Donc oui Ça s'est très très bien passé En fait Je mélange le glitch Avec Ami Et ce glitch Je suis sincèrement désolé Donc Une fois que vous avez juste le message Une fois que vous arrivez Voir à votre mécano Et que vous faites flèche de droite Si c'est bien marqué Eleguis RH8 Et qu'à l'emplacement C'est bien une Eleguis Retro Custom Bah pour l'instant Ça s'est très très bien passé Donc là J'aurais dû faire retour Donc faut rien écraser du tout Les gars Je suis désolé Vous faites retour seulement Voilà Donc là Ça va Ça s'est rien passé Le but maintenant C'est d'aller chercher le véhicule Ouais Bah j'ai carrément emmerdé Excusez-moi En fait Quand vous allez sur le cercle bleu Il faut juste regarder Si le nom des véhicules Bah correspond pas Là Ça aurait dû être Une Eleguis RH8 Si on a regardé le nom des véhicules Et non C'est une Eleguis Retro Custom Donc maintenant Je monte dedans Et je vais sortir du complexe Donc surtout Ne l'écrasez pas Faut pas l'écraser Faut pas faire ce que j'ai fait C'est faux Donc là Je sors du complexe Et logiquement Là vous allez faire Pavé tactile Et si vous n'avez pas de véhicule Dans votre centre d'opération mobile Vous pouvez le demander De l'intérieur De l'Eleguis Retro Custom Si vous ne pouvez pas le demander Vous devez sortir Ça veut dire que dans le camion Il y a un véhicule Donc là Moi je peux le demander De l'intérieur Ça veut dire qu'il est vide Et comme je sais à peu près Où il va spawn Donc on va aller voir Donc là oui Il est 17h Moi le quart Tant de poster la vidéo Malheureusement Ça fera du 17h30 Donc oui Et j'espère que pour ceux Qui peuvent encore Oui Oh bah Faites le quoi Il n'est pas très compliqué Il y a juste là La dernière manipulation Que je me suis trompé Non il ne faut rien écraser Du tout Il faut juste regarder Les noms des véhicules C'est tout Il ne faut pas qu'il y ait Une Elegi R8 En fait Il faut qu'il y ait Une Elegi Retro Custom Bref Donc une fois Une fois que vous arrivez A votre camion Bien sûr C'est marqué Flèche de droite Vous acceptez Et le véhicule Doit rentrer Directement Dans le centre D'opération mobile Et maintenant Vous remontez dedans Et le glitch Est terminé Et là Je vais vous montrer La plaque Bingo Voilà Ça a pris la plaque De l'Elegi RH8 Donc maintenant Le véhicule Moi je le rentre Adel Pierrot Dans le complexe Et pour finir Pour confirmer Ce bon petit glitch Bah voilà Voilà Normalement c'était une Elegi RH8 Et là c'est une Elegi Retro Custom Donc le véhicule De base Est parti A Peta Ouschnock Donc Adel Pierrot 7 Et la duplication Est devant vous Donc le glitch A très très bien fonctionné Donc il n'est pas patché Par contre Celui avec Ami J'ai fait plusieurs essais Sinon j'aurais pas osé Poster une vidéo Pour dire qu'il est patché Surtout que Je suis tout petit Sur Youtube Donc voilà Donc celui là Honnêtement Il n'est pas patché Du tout Tout à l'heure J'ai eu un petit bug J'ai préféré le dire Je suis honnête Et non Là il n'est pas patché On l'a vu ensemble Vous voyez Donc vous pouvez l'enchaîner Par contre Je sais qu'il a un glitch Avec des centres d'opération mobile Sans complexe Donc je vais essayer De voir à droite Et à gauche Et j'essaierai de vous le sortir Pour ceux qui n'auront pas Pas le complexe encore Donc voilà Donc là Il y a Bah là L'Elegi RH8 On s'en fout Vu que Mon autre L'Elegi Retro Custom Est dans l'autre garage Là j'ai ma duplication Le glitch est terminé Donc les gars Sur ce C'était Fabkick Je vous ai présenté Le glitch en solo En session sur invitation Et enchaînez-le les gars Profitez-en Je poste la vidéo maintenant J'espère qu'elle vous aura plu Elle vous aura plu Excusez-moi Pour la petite erreur De tout à l'heure Lâchez-moi un petit pouce Ça me fera extrêmement plaisir Depuis le temps Et sur ce Je vous laisse En glitchant Très très bien Et pour les autres Assurez Faites pas mal d'astuces Et beaucoup de missions De PDG Et ça vous rapportera Pas mal de pognon Allez sur ce Je vous laisse Et bye bye A plus